On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans au plus, nous aurons des hommes capables. Aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire très très intéressant. C'est le commentaire de Ryan Mustapha5125. Ryan Mustapha a posé une question très très pertinente. Malheureusement, je vais le décevoir. Vous allez savoir pourquoi je dis ça. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de répondre à cette question qui est très très pertinente, calmez-vous, vous allez découvrir la question et sa préoccupation tout à l'heure. Je vais d'abord faire cette parenthèse-là. Donc ici, en fait, c'est vivre et réussir en Afrique. Moi, c'est juste un. Et nous animons plusieurs conférences. Chaque année, nous parcourons des dizaines de pays un peu partout en Afrique pour animer des conférences, des séminaires, ainsi de suite. Et cette année, en fin de cette année, nous avons pris trois mois encore pour parcourir cinq pays. Ça commence par le Sénégal. Le 9 septembre, nous serons à Dakar. Et une petite précision également, c'est qu'avant, dans les précédentes vidéos, j'annonçais que la conférence allait se tenir à l'hôtel Pullman. Malheureusement, la salle de l'hôtel Pullman ne fait que 500 places et nous avons déjà des inscrits, plus de 500 inscrits déjà. Voilà pourquoi nous avons jugé utile de délocaliser la conférence dans la grande salle de l'hôtel Radisson Blu qui fait 800 places. Donc, on est actuellement à plus de 500 personnes. Donc, il reste moins de 300 places disponibles. Donc, je vous invite vraiment à aller réserver rapidement vos places parce que cette conférence est très, très attendue du côté du Sénégal. Donc, je vous invite vivement à aller réserver vos places. Donc, après le Sénégal, nous allons continuer au Mali. Oui, mes amis qui sont à Bamako, on arrive. C'est le 7 octobre dans la salle de conférence internationale de Bamako, la CICB. Donc, à Bamako, ça va être le 7 octobre. Après le Mali, nous allons être du côté du Burkina Faso, 22 octobre. Retenez bien cette date-là, le 22 octobre du côté de Bamako, ça va être très, très chaud. Là-bas également, les tickets sont disponibles. Donc, prenez rapidement, mais rapidement pour ne pas être surpris. Parce que vous-même, ceux qui sont au Burkina, ils se rendent compte de l'année dernière. On était obligé de faire la conférence en deux jours parce que la salle ne faisait que 1500 places. On avait rempli le premier jour. Le deuxième jour également, on a pris encore à peu près 1500 personnes. Cette fois-ci, la salle de banquet, c'est uniquement 2000 places. Donc, on va faire ça en un seul jour. Donc, vous voyez que 2000 places, ce n'est pas 3000 places comme l'année dernière. Cette année, c'est seulement 2000 places. Donc, vraiment, allez-y rapidement, prenez vos tickets pour ne pas vraiment rester dehors. Parce que même l'année dernière, là, le deuxième jour, il y avait des personnes qui étaient dehors. Parce que c'était même plus de 1500 personnes qui étaient là. Donc, faites tout pour prendre vos tickets avant, mais vraiment avant ça. La plupart des personnes qui étaient déjà là l'année dernière, ce qui est sûr, ils vont être encore là. Donc, vous qui venez de me découvrir ainsi de suite, vraiment, prenez rapidement vos tickets. Après le Burkina, ça va être du côté du Togo. Oui, dans le palais de congrès, c'est le 5 novembre. 5 novembre. Avant, je vous ai dit, c'est le 4 novembre à l'hôtel Eda Oba. Mais là-bas également, la salle était trop petite pour ça. Donc, on a pris carrément le palais de congrès pour la conférence. Les amis, à Lomé, ça va être également du lourd. Donc, je ne vous en dis pas plus. Prenez vos tickets. Pour le 5 novembre, on va tout fracasser à Lomé. Après Lomé, on va être à Conakry. À Conakry, ça va être le 11. Donc, le 11 novembre, nous serons dans la salle Malik Kondé. Ça, c'est même à l'université Kofi Annan. C'est au sein même de l'université Kofi Annan. Donc, la grande salle de conférence de l'université Kofi Annan, la salle Malik Kondé. C'est là-bas que nous allons y être, le 11 novembre du côté de Conakry. Les amis, toutes ces dates-là, les tickets sont disponibles. Réservez rapidement vos places parce que cette tournée-là va continuer également. Il y a d'autres villes qui arrivent. Voilà, on est en train de préparer des grandes choses également pour la RDC, pour la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Tchad, le Cameroun, ainsi de suite. Ces pays également, nous sommes en train de ficeler les dates, mais ça arrive. On va refermer cette parenthèse des tournées africaines et revenir au vif de ce sujet avec la question de notre ami Ryan Moustapha. Alors, Ryan Moustapha pose une préoccupation très, très importante. Ryan Moustapha dit, merci pour la vidéo. S'il te plaît, Justin, tu peux faire une vidéo pour dire que ce sont aussi les dirigeants des anciens temps qui sont à la base de nos souffrances. De plus, sans les Africains, Gaddafi ne serait pas mort d'une telle manière. Je pense que notre cerveau doit être aussi reprogrammé. Sinon, avec cette mentalité, on se fera toujours du mal. Voilà, en gros, Moustapha, il est en train de dire que oui, en fait, la faute, ce sont les dirigeants africains, ce sont les présidents africains des anciens temps, des indépendants. C'est eux qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous souffrons. Donc, en gros, on est en train d'accuser Gaddafi. Bon, pas Gaddafi, mais vous les connaissez. Les chefs d'État de l'indépendance, Sekou Touré, Leopold Sédar Senghor, Oufouet Boyin, Bokassa, Ngarta Tomalbaï, Sylvanus Olympio, voilà. Des anciens temps, donc, voilà, tous ceux qui sont après les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais vous décevoir, parce qu'en réalité, ces personnes et ces personnages historiques de l'histoire ne sont pas responsables à 100% de nos souffrances aujourd'hui. Oui, ils ne sont pas responsables à 100%. Quand je dis comme ça, ça veut dire que c'est oui et non. Oui, pourquoi et non, pourquoi ? Je pars avec le premier cas de non, ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables par le simple fait de la loi du processus. La loi du processus voudrait que les choses se passent avec le temps. C'est-à-dire que ce qui s'est passé aux indépendances, de la manière dont l'Afrique était aux indépendances, ce n'était pas du tout facile de diriger en ces temps. Moi, quand j'ai analysé et j'ai lu beaucoup de livres d'histoire sur les indépendances africaines, mais à un moment donné, je commençais à me poser même la question. Je dis que, mais si de nous tous les jeunes d'aujourd'hui qui critiquons nos chefs d'État, si on nous confiait un État des indépendances, est-ce que nous allons être capables ? Parce qu'un État des indépendances, ce sont des États qui étaient fragiles. Économiquement, culturellement, on n'était encore pas très, très... On n'était pas très cultivés, on n'avait pas l'ouverture d'esprit, on n'y était pas. Donc, diriger des personnes qui ne te comprenaient pas, c'est comme si tu es un berger et puis tu as des troupeaux devant toi et tu dis... Les troupeaux même ne comprennent pas ton langage en fait. Tu es le berger, aujourd'hui quand tu es un berger, tu vas quelque part, les bergers, ils ont un signe, ils savent dire aux gens, suivez-moi, on va là, on va là. Mais imaginez que vous êtes à la tête d'un troupeau, tu fais ci, tu n'arrives même pas à communiquer avec les gens que tu diriges en fait. Les gens, ils ne sont pas arrivés à un niveau donné. Moi, je me rappelle très bien quand j'écoute les discours de Sekou Touré, de Ngarta Tomalbaï, de Sylvanus Olympio, de Féris Oufet-Boigny, de Thomas Sankara, allez-y écouter leurs discours. En ces temps, c'était des dirigeants qui étaient visionnaires. Les Leopouls, c'était des personnes qui avaient la vision pour leur pays, pour leur population. Malheureusement, il n'y avait pas cette compréhension parce que la culture, les Africains même de l'époque, ça, il faut également en être conscient parce que c'était la réalité du terrain qui était là. Tu es là, tu as des gens derrière toi qui ne te comprennent pas. Ce que tu dis, faisons comme ça, on ne te comprend pas. Et c'est ce qui est arrivé avec la plupart des assassinats parce qu'on passait par des personnes que tu diriges pour te tuer. Donc, tu as la tête, tu dis, allons-y là. Et comme toi, on sait que tu es visionnaire, on sait que tu es intellectuel et que tu vas vraiment vouloir du bien pour ta population, mais comme vouloir du bien pour ta population voudrait dire également être contre les intérêts des colons, fait en sorte que le colon, il passe, il trouve les dirigeants et il essaye de passer par les dirigeants pour monter un coup d'État contre les dirigeants. Et c'est ce qui a fait en sorte que la plupart des assassinats qu'on est au courant aujourd'hui, le cas du Tchad, le cas de Tomalbaï aujourd'hui, de la part de plusieurs politiciens, de plusieurs historiciens, c'était un certain Kamougay qui était un rapproché même de Ngarta Tomalbaï, ce qui était derrière le complot de son assassinat, le cas de Thomas Sankara avec son rapproché. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Et ainsi de suite, donc, les assassinats, la plupart des assassinats, ou bien que ce soit même Sylvanus Olympio, c'est-à-dire que tu étais à la tête des personnes qui ne te comprenaient pas, ou bien qui n'avaient pas un esprit également très évolu pour comprendre ta vision. Donc, c'était très difficile. Pour finir, je vais vous prendre le cas, par exemple, de Félix Oufet-Bohim. Alors, Dia Oufet, c'est MPE, ça c'est son nom de naissance, Dia. Mais prenons le cas de Félix Oufet-Bohim, un gars qui était très visionnaire, un gars qui avait une vision claire pour son pays, quelqu'un qui était, voilà, imaginez quelqu'un comme ça qui se retrouve à accepter certains accords qui n'arrangent pas la Côte d'Ivoire. Mais tu vas faire comment? Parce qu'il n'y avait pas encore, il parlait souvent de transfert de compétences et de technologies, parce que dans des personnes que tu diriges, il n'y avait pas encore ceux que tu peux faire confiance, parce que le leadership, c'est aussi ça. Ce n'est pas toi qui fais tout. Tu es devant, mais les gens qui sont derrière ne sont pas capables. Tu es obligé d'aller traiter avec les personnes. Moi, quand je prends, je vois les accords que parfois Félix Oufet était obligé et contraint d'accepter certains accords. Moi, je vois que ce n'est pas parce qu'il n'était pas un bon politicien. Non, Oufet-Bohim, de tous les présidents des indépendances africains, c'était celui qui était le vrai politicien. Le vrai politicien, quand on parle de vrai politicien, c'était Oufet, parce que les Senghor, eux, étaient encore des poètes. Oufet-Bohim, non seulement c'est un médecin à la base, il était également syndicaliste, donc c'est quelqu'un qui savait faire des revendications. Donc, on ne doutait pas de sa compétence à défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Donc, c'était un syndicaliste. Et il était, dès les années 1945, après la Seconde Guerre mondiale, il était député en France. À l'Assemblée nationale française, il était député. Donc, il connaissait la politique. Et mieux, Oufet-Bohim était même membre du gouvernement français, sous deux ou trois chefs d'État comme ça, dont le dernier, avant le dernier Charles de Gaulle. Donc, c'était quelqu'un qui connaissait la politique, c'était quelqu'un qui savait défendre les intérêts du pays, c'était quelqu'un qu'on ne doutait pas qu'il ne pouvait pas faire quelque chose d'un. Ce n'était pas un incompétent en un mot, ce que je veux dire. Mais, comment il se retrouve à accepter certains accords qui ne sont pas du tout avantageux pour son pays ? Parce que tu étais à la tête des personnes qui ne te comprennent pas. Le niveau général, la conscience collective n'était pas aussi élevée pour pouvoir faire passer certaines idées. Tu n'allais pas être soutenu à ta juste valeur, en fait. C'était ça. Donc, il faut comprendre qu'à l'époque, quand même, c'était compliqué. C'était compliqué de diriger. Donc, dire que non, les dirigeants d'ancien temps, c'était par rapport à leur faute. C'est eux qui doivent être... Voilà. Sinon, on souffre aujourd'hui, c'est parce que c'était eux. Non, ce n'était pas eux, parce que c'était un contexte également. Donc, il faut penser les choses suivant le contexte. Maintenant, chaque génération a une mission. Peut-être, pour eux, ils avaient fait de leur mieux pour faire sortir l'Afrique de la pauvreté ou bien faire sortir l'Afrique du minimum. Mais après, maintenant, avec le temps aujourd'hui, avec aujourd'hui à l'heure où nous sommes, c'est-à-dire qu'à l'époque où les Africains sont informés, à l'heure où nous sommes, où les Africains savent exactement les choses, aujourd'hui, en 2013, si on vous disait que l'armée française au Mali était venue pour protéger les Maliens, on avait cru. On avait cru. Moi, j'étais au Mali, j'étais à Bamako en 2013 quand l'armée française avec les Tchadiens était venue pour chasser les Djiadistes. On croyait que c'était pour protéger les Maliens. Jusqu'à les Maliens même, on crut. Les musiciens maliens ont chanté au nom de Idriss Déby, ont chanté au nom de François Hollande. Ils disent que dans les rues de Bamako, c'était le drapeau des Français qui flottait en 2013. Les images sont là. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. On chantait l'armée française parce que c'était, à l'époque, le niveau d'information, on ne connaissait pas. Imaginez en 2013, maintenant imaginez en 1960. C'était trop facile de manipuler encore à l'époque. Et c'était ce qui faisait à ce qu'on manipulait facilement le peuple. On pouvait facilement monter le peuple contre un dirigeant qui n'était pas en rapport ou bien qui ne défendait pas les intérêts du colon. Donc, c'était ça, en fait. Mais aujourd'hui, la vérité est dehors. Tout le monde sait que l'armée française... Ah, c'est aujourd'hui que les Maliens se sont rendus compte. Donc, pendant tout ces temps-là, l'armée française ne faisait qu'exploiter. Le Mali, ce n'était pas pour protéger les Maliens. Donc, ce que je veux dire, c'est que les choses avancent. Et chaque génération a sa mission. Et en fonction maintenant de notre mission, nous, la génération d'aujourd'hui, sachant ce que nous savons aujourd'hui, ayant tout ce que nous avons aujourd'hui, si nous prenons toujours ou nos chefs d'État, c'est pour cela que je dis maintenant, aujourd'hui, si quelqu'un dit que les chefs d'État aujourd'hui qui défendent encore les intérêts des colons, sachant que les jeunes Africains sont déjà réveillés, ça, si un chef d'État, au XXIe siècle, en plein XXIe siècle, après les années 2020, 2030, et qu'un chef d'État continue encore à défendre les intérêts des colons, sachant que la jeunesse Africaine est déjà réveillée, et tu prends des décisions, tu fais des accords qui sont contre les intérêts du peuple, là, on ne sera plus d'accord. Mais à l'époque, quand même, rendons-nous compte que ce n'était pas évident, que ce n'était pas facile. Mais cela ne veut pas dire que je suis en train de dédouaner à 100% les chefs d'État des anciens temps ou bien des époques de la colonisation. Non! Il faut également reconnaître qu'ils sont responsables quelque part. On ne va pas dire que non, ils ne sont responsables de rien. Non, ils sont quand même responsables. Et d'ailleurs, c'est les premiers responsables parce qu'être un leader, c'est ça. C'est de prendre la responsabilité de tout le groupe, de toute l'équipe. Ça, c'est un leader. Et ce que moi, je les reproche, et ce que nous les reprochons, ce que la jeunesse Africaine est en train de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que la plupart étaient là pour les intérêts personnels plutôt que pour l'intérêt du groupe. Et ça, ça a joué en grande défaveur de notre évolution et surtout a contribué grandement à la souffrance générale des peuples africains. C'est-à-dire que la plupart des chefs d'État, à l'époque, qui étaient là, c'était également pour leurs propres intérêts. Et quand c'est comme ça, on n'est pas un homme d'État. Un homme d'État, parce qu'il faut comprendre c'est quoi un État. Parce qu'un État est constitué de trois choses. Déjà, d'un territoire, d'une population et d'une politique. Donc, ce sont les deux qui vont diriger. Donc, ça dit que ce sont les deux qui vont diriger la politique. Donc, le territoire, c'est ce qui nous permet. Donc, c'est la terre là où on est déçu. Et la population, c'est nous qui sommes déçus. Donc, la politique vient après. Maintenant, si tu es un homme d'État, ça dit que tu es le chef d'État, tu es au-dessus de tout ça, il faut savoir que tu ne dois pas seulement te soustraire de la population et défendre tes intérêts à cela, en fait. Parce que c'est pour nous tous. Le territoire nous appartient. Nous sommes tous un même peuple. Donc, si quelqu'un se retrouve à la tête pour défendre uniquement ses intérêts, c'est comme si un berger qui est à la tête des troupeaux, qui est à la tête d'un troupeau, et au lieu d'amener le troupeau là où il y a des verres pâturages, lui, le chef d'État, il sait que, bon, même s'il y a des verres pâturages là-bas, lui, comme il est à la tête et qu'il est berger, il n'a pas besoin de manger des verres pâturages, il amène plutôt le troupeau là où il y a de l'eau à boire, alors que le troupeau a plutôt besoin de manger. Donc, lui, il prend d'abord ce que lui a besoin. Donc, il dirige le peuple vers là où ses intérêts sont, pas l'intérêt des gens collectifs. C'est ça également, il faut quand même également le reconnaître que, en fait, les dirigeants, la plupart de ceux qui ont fait ramer le pays ou bien ceux qui ont fait ramer le continent étaient ceux qui avaient des intérêts personnels. Quand on prend le cas de Thomas Sankara, qui est jusqu'aujourd'hui un exemple, c'était un gars qui avait très clairement l'intérêt général. Même moi, quand je suis allé jusqu'au mémorial de Thomas Sankara, on nous a expliqué un peu dans quelles conditions il est mort parce qu'il a dit que ces gars voulaient de moi. Donc, il a dit que jusqu'au dernier jour, le gars, il dit que non, moi, je ne suis pas important. Si c'est moi seulement qu'ils veulent, je peux me sacrifier et laisser les autres. Donc, ça, c'est vraiment la mentalité d'un homme d'État. Et c'est ce qui manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette mentalité, je ne dis pas qu'il faut faire comme Thomas Sankara. Je ne dis pas que Senghor aurait dû faire la même chose ou bien au fait, aurait dû faire la même chose. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais cette mentalité de dire, OK, moi, en tant que chef d'État, je suis juste un élément, je peux partir, mais avoir cette mentalité que l'État, c'est tout le monde. Donc, si tu es le chef de l'État, il faut savoir que tu es un élément parmi tant d'autres. Si tu n'es pas là, d'autres peuvent te remplacer. Mais être là uniquement pour ses intérêts, c'est ça également. Et sur ce point, je reviens vraiment, vraiment, vraiment ce que Ryan Moustaphe est en train de dire. Sur ce point, l'égoïsme de chef d'État de l'époque, on fait en sorte que, jusqu'aujourd'hui, certains pays n'avancent pas. Il y a quelques dirigeants qui sont riches, il y a quelques dirigeants qui ont beaucoup de biens un peu partout dans le monde. Ils ont des biens à Paris, en Suisse, et ainsi de suite. Et puis voilà, le bas-peuple, la majorité, est en train de couper. Donc, c'est un peu ça qui est également, quelque part, l'origine de la pauvreté en Afrique. Parce qu'à la tête, il y a ceux qui sont chefs d'État, ils sont à la tête de l'État, mais ils sont à la tête de l'État pour eux, pas pour la population. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais également avoir vos avis et commentaires dans les discussions pour aller reprendre et échanger et que le débat continue. Donc, chaque jour, j'aimerais que, chaque jour, je vais faire deux vidéos. Vraiment, personnellement, je vais chaque jour faire deux vidéos. Une vidéo, ça va être un thème que moi-même, j'ai inspiré pour la chaîne Vivre et Réussi en Afrique. Et un autre thème qui vient de vous. Donc, en fonction de vos apports, en fonction de vos commentaires sur quel que soit le sujet de la vidéo, je vais apporter ma compréhension de choses. Et ça, ce n'est que mon avis, ce n'est que ma lecture. Vous également, vous pouvez me dire dans les commentaires est-ce que les chefs d'État africains sont responsables à 100% de la pauvreté d'aujourd'hui ou bien nous, la jeunesse africaine, également, sommes responsables. Donc, tout ça, c'est pour que le débat aille plus loin. Je vous attends vous également dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez et vive le débat, vive les idées et vive l'Afrique et vive le continent africain. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.